Il y a une fracture car les jeunes ont connu ce Covid, cet épisode inouï, hors normes, ils en ont souffert, ça a créé des représentations communes à toute la jeunesse. La jeunesse n'est pas un bloc monolithique, il y a toute une série de diversités, pour autant le choc Covid venant après une série de chocs que la jeunesse a encaissé, le choc terroriste, le choc climatique, elle vit mal cette question du dérèglement climatique et le fait que les pouvoirs publics n'agissent pas et ne trouvent pas de solution pour remédier à cette question, il y a même une inaction qui est perçue. Tout ça les a profondément choqués. Maintenant, leurs valeurs ne sont pas si différentes que celles que nous avons observées dans les enquêtes IFOP menées dans les années 60, 70, 80. Il y a même un retour aux valeurs traditionnels. La famille, qui a été à un moment un lieu plutôt de protection particulièrement fort, un refuge pendant la période Covid, le travail, plus que jamais, le travail est vu comme une libération, le travail est vu comme une manière de s'accomplir, même sur le plan personnel. C'est moins une question de fracture et de décalage sur le plan des valeurs que sur leur état d'esprit. On a eu des jeunes qui ont été particulièrement marqués, je le disais, par le choc Covid. Des indicateurs historiques de l'IFOP auprès des jeunes ont connu un véritable effondrement. Moins 27 points sur le sentiment d'être heureux. 27 points, ce n'est pas rien par rapport à 1999. 36 points sur le fait d'avoir, de vivre dans une époque de chance et même 40 points pour avoir un idéal. Donc, on est moins sur des points de vue différents et des valeurs différentes qu'un choc Covid que les jeunes ont finalement encaissé. Ils restent optimistes, ils projettent dans l'avion. Mais ça, je dirais, fait vaciller et ça a accéléré toute une série de tendances. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le même regard. Alors, c'est dressé à gros traits, mais le regard n'est pas tout à fait le même entre les 18-24 ans. Ils sont souvent en cours d'études, qui sont souvent dans un cercle familial qui peut être vu comme un cocon le plus souvent. Et c'est 25-30 ans où on est dans la transition, on est dans la rupture. Créer une famille, ne pas créer une famille. Chercher du travail, quitter le monde scolaire ou le monde universitaire. Et c'est vrai que sur les indicateurs d'optimisme, de projection dans l'avenir, de confiance même, on a toujours des résultats plus positifs observés dans l'enquête Nouvelle Vague auprès des 18-24 ans par rapport aux 25-30 ans. Et ça a une traduction, vous le disiez, ça a une traduction par rapport aux choix politiques. Les 18-24 ans, les fameux primo-votants, ceux qui veulent pour la première fois une élection présidentielle, semblent choisir des candidats des partis majoritaires, des candidats du système, dirait-on. Par exemple, Emmanuel Macron réussit particulièrement bien auprès des 18-24 ans. Il y a un effet que j'appelle dans le livre, un effet manu, un effet identificatoire, quelqu'un qui casse les codes, quelqu'un qui est cash, quelqu'un qui semble parler vrai, quelqu'un qui est en rupture avec les présidents précédents, voire les adversaires qui vont lui être opposés à l'élection présidentielle. Tandis que les 25-30 ans, qui ne sont pas tous bien sûr malheureux, eux aussi ont tourné vite la page Covid, eux aussi se sont projetés positivement, ont confiance en eux, même si l'inquiétude collective reste forte. Ces 25-30 ans, cette génération de l'insertion, qui souvent peine à s'insérer, eux, choisissent plutôt des votes protestataires. C'est dans cette génération, par exemple, que le vote Le Pen est particulièrement élevé, que cette génération, cette sous-génération, si je puis dire, ce segment est le moins gêné avec l'idée d'une préférence nationale qu'en cas de crise, que les emplois soient préservés ou plutôt réservés aux Français. Donc on a, au sein de la même jeunesse, des situations différentes, même si on pouvait même rajouter une troisième brique, si je puis dire. Dans les 18-24 ans, on a des moins de 20 ans, notamment des jeunes filles qui vont être beaucoup plus radicales, qui sont même à se dire qu'une ferme de violence est acceptable pour faire avancer les choses. Et ce segment-là a plus tendance, par exemple, à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que d'un côté, on a des jeunes dépolitisés, qui votent de moins en moins, même si une abstention massive des jeunes à l'élection présidentielle n'est pas une donnée écrite. Avec mon co-auteur, Siou Harchaud, on montre qu'il est arrivé que les jeunes votent plus que la moyenne à l'élection présidentielle. Ça reste l'élection de référence. Et sans doute, on ne retrouvera pas, et heureusement, le 10 avril prochain, les 84% d'abstention des moins de 30 ans qu'on a vues aux élections régionales. Mais c'est vrai, ces jeunes croient moins à la capacité du politique à changer les choses. Au pouvoir du politique de faire avancer sa vie, à transformer le quotidien. Plus que jamais, les jeunes, on le voit dans le livre, réinventent les manières de s'engager. Ça ne passe plus par un engagement partisan, même si les partis présents, de gauche, de droite, de tous les milieux, des jeunes qui sont à leur tête, même. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, est quelqu'un de jeune, si je puis dire. Mais les jeunes réinventent leur engagement. C'est plutôt maintenant un engagement sociétal. C'est un engagement pour une cause, l'environnement, le climat. Dans l'enquête Nouvelle Vague, nous montrons que 84% des jeunes de moins de 30 ans se disent personnellement, les mots ont un sens, personnellement engagés en matière de lutte pour le climat. On est dans une logique où le Covid a accéléré le doute sur les structures collectives. Que le collectif s'appelle un parti, qu'il s'appelle l'État, qu'il s'appelle les pouvoirs publics. Et plus que jamais, on croit en l'action individuelle. Il y a une véritable ode en la capacité de faire avancer soi-même sa cause. Qui mieux que moi peut faire avancer une cause à laquelle je crois ? Et donc dans ce cadre, la notion de démocratie représentative a du plomb dans l'aile. Elle ne fait plus l'objet d'un consensus, je dirais, donné. Puisque ce qui était au cœur de la démocratie représentative, c'est-à-dire une sorte de pacte, une sorte de contrat de confiance ou d'échange transactionnel, je vous donne mon pouvoir et vous, via le vote, et vous, en retour politique, vous changez la vie. Vous faites en sorte de résoudre les problèmes, on l'a dit, le dérèglement climatique, les inégalités femmes-hommes. Il y a une vraie colère de la part des jeunes filles sur la persistance, c'est scandaleuse, il faut le dire, d'inégalités femmes-hommes dans toute une série de secteurs. Et parce que cet échange transactionnel ne marche plus, parce que les problèmes ne sont plus résolus, conséquence numéro un, on est prêt à une plus grande radicalité. On considère qu'une forme de violence peut être acceptable. Conséquence numéro deux, on croit de plus en plus en l'action individuelle, en l'action directe. On croit de moins en moins aux grands mouvements sociaux, aux grandes manifestations, même s'il y a encore des mouvements de jeunes, il y a des manifestations pour le climat chaque vendredi ou chaque samedi. Mais clairement, la solution passe par eux-mêmes. Alors là, c'est la question, imaginez les résultats d'enquête Nouvelle Vague dans dix ans, c'est le cauchemar pour tout sondeur, car nous n'arrêtons pas de dire que nos données sont inscrites dans le temps, dans un moment donné, qu'elles ne sont pas prédictives. En tout cas, c'est vrai, on a une vraie carotte géologique, on a une profondeur historique avec ces six enquêtes Nouvelle Vague. Qu'est-ce qui se passera dans dix ans ? Sincèrement, j'ai du mal à conceptualiser. On avait montré en 1999 que les jeunes étaient contents de la manière dont les choses se déroulaient et qu'ils voulaient seulement être un contre-pouvoir. Là, clairement, on sent que les jeunes veulent le pouvoir, qu'ils sont mécontents de la manière dont les choses se déroulent, ils sont très crispés sur les inégalités, sur les discriminations, ce qui peut pousser aussi à une certaine perméabilité à la pensée vogue. Que se passera-t-il dans l'enquête de 2029 ou 2031 ? On sera peut-être à la croisée des chemins. Est-ce qu'on aura encore ce rapprochement des valeurs entre toutes les générations ? Mais sur toute une série de sujets, des jeunes et des moins jeunes, qui ne sont plus en opposition, qui ne sont plus en guerre des générations, mais qui ne parlent plus la même langue, qui n'ont plus de sujets communs sur lesquels débattre. C'est peut-être le principal danger auquel on va assister. En tout cas, dans dix ans, j'espère que l'épisode Covid sera bel et bien terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada